Bonjour à tous, vous avez les salutations de pasteur Kiro Ischner, qui devait se tenir devant vous ou devant nous ce matin, mais il a été dépêché aux Australes, à Ereivave, pour des besoins là-bas, ce qui fait qu'il n'est pas parmi nous ce matin, c'est moi qui me tiens devant vous. Notre pasteur, Tamanui, lui, est à Fatawa ce matin. Ou d'ailleurs, si vous souhaitez vous y rendre cet après-midi, vous avez peut-être vu dans la petite brochure qu'il y a un sujet qui pourrait tous nous concerner, puisque le directeur de la DSP, Ertin vient cet après-midi, donc Mario Banner, sur les problèmes de l'Aïs en Polynésie. Donc une réunion à 15h, cet après-midi à Fatawa, si nous voulons nous retrouver là-bas. Eh bien, les enfants sont tous partis à leur place, mais j'ai encore une histoire pour vous, mais aussi pour les grands, ce matin. Je sais que tout le monde aime les histoires. Alors, le titre de mon histoire, c'est celui-là que vous voyez. Sur le chemin, trois petits points, un disciple. Sur le chemin, un disciple. Alors, pour les plus grands, si vous voulez ouvrir votre Bible, puisque nous allons parcourir ce passage dans Acte, chapitre 8, et à partir du verset 26 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 40. Voilà, notre passage, où se trouve notre histoire de ce matin. Acte, chapitre 8, verset 26 à 40. Alors, pour planter le décor, nous sommes en Palestine. Vous voyez un petit peu la carte, dans Israël aujourd'hui, avec la Palestine, les Palestiniens Israël, les Israéliens aujourd'hui. Voilà, nous sommes dans cette région du monde, mais en l'année 62 ou 63 à peu près, après Jésus-Christ. Donc, nous retournons longtemps en arrière. Dans cette région, il y a une ville, la principale, qui s'appelle Jérusalem. Vous voyez ici, en plein milieu de la carte, Jérusalem, une ville qui existe encore aujourd'hui, réputée, fameuse, qui est l'objet de beaucoup de disputes, d'ailleurs. Mais voilà, notre action se situe là, à Jérusalem. Il y a beaucoup d'agitation dans cette ville. Donc, ça n'a pas beaucoup changé, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours un peu le cas. Mais à cette époque-là, déjà, eh bien, d'un côté, les premiers chrétiens, puisque nous sommes 62, 63 années après Jésus-Christ, sont persécutés dans cette ville. Et ceux-là ont tendance, vu la persécution, à fuir, à partir, à quitter. Mais en même temps, cette ville aussi, eh bien, attire d'autres personnes, puisque dans cette agitation, il est question de miracles, il est question de guérison. Et les malades ne sont pas insensibles à ça. Guérison, miracle, je veux voir. Je veux croire. Et d'autres personnes, donc, affluent, se dirigent vers Jérusalem pour voir. Et il y a des conversions aussi. Deux phénomènes. Certains partent, et d'autres arrivent. Alors, notre histoire se situe plus précisément juste après qu'un chrétien, eh bien, vient d'être lapidé. Il est mis à mort et il s'appelle Étienne. Il a tenu jusqu'au bout cette persécution. Il succombe, il meurt, il s'appelle Étienne. À côté de lui, un autre personnage qui va être notre personnage principal, un des sept diacres qui s'occupe de la synagogue, eh bien, lui, il décide de partir, de quitter la ville de Jérusalem pour se diriger plus vers le nord, dans la région de Saint-Marie, où il y a aussi une ville qui s'appelle Saint-Marie. Et donc, il prend la route de Jérusalem vers le haut, vers le nord, vers la ville de Saint-Marie. Il s'appelle Philippe. Il est un disciple de Jésus. Au-delà des premiers douze disciples qui étaient avec Jésus, d'autres disciples sont apparus et Philippe en est un. Et là, nous débutons notre histoire à proprement parler dans ce verset 26 que nous allons voir ensemble. Alors, sur cette route qui le conduit, qui se dirige vers la Saint-Marie, l'ange du Seigneur dit à Philippe, « Lève-toi ! » « Va plutôt, non pas vers le nord, mais vers le sud, en direction d'une autre ville qui s'appelle Gaza. » Cette ville existe encore aujourd'hui, en pleine Palestine d'ailleurs. Et ce chemin va emprunter le désert. Voilà. « Va, lève-toi, et va vers Gaza. » Il se lève. Il change de chemin. Parce qu'un disciple, c'est celui qui est capable d'entendre la voix du Seigneur, mais surtout qui obéit. Et voilà notre Philippe qui rebrouche chemin et qui obéit et qui se dirige vers cette nouvelle ville de Gaza. En route, il aperçoit un Éthiopien sur son char. Il y a même une petite maison parce qu'il fait chaud dans cette région. Il fait sec, il fait chaud. Et sur son char, cet Éthiopien, en fait, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un ministre des Finances de Kondas, reine d'Éthiopie. Alors, lorsqu'on est ministre et lorsqu'on est ministre des Finances, on peut se dire que lui, il doit manquer de rien. Il a tout ce qu'il faut. En tout cas, d'un point de vue matériel, il doit avoir les moyens. D'un point de vue financier, il doit avoir les moyens. Et c'est lui qui est à bord de ce char. Mais quand même, on apprend qu'il lui manque quelque chose. Il ressent comme un grand vide dans sa vie, ça le dérange. Il n'est pas tranquille. Et cet Éthiopien qui est en train de quitter Jérusalem était venu là parce qu'il avait entendu tout ce qui se passait. Les miracles, les guérisons. Il voulait trouver là une réponse à ces questions. Il était venu là pour adorer. Et le voilà donc qui veut trouver réponse à ces questions, inquiet. mais finalement, on s'aperçoit qu'il repart de là. Il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Il n'a pas trouvé les réponses qu'il attendait. parce que dans son chat, notre Éthiopien est en train de lire. Il est en train de lire le prophète Esaïe et il essaye de comprendre. Je pense que son chat devait être suffisamment confortable. Il a une toiture, il peut s'installer, il peut lire, ça doit secouer, je ne sais pas comment il faisait exactement, mais il était en train de lire et essayer de comprendre ce qu'il était en train de lire. Alors, Philippe, qui aperçoit cela, entend l'Esprit lui dire, avance et approche-toi de ce chat. Et là encore, notre disciple obéit à la voie de l'Esprit. Chers amis, c'est extraordinaire. Ce Dieu qui connaissait la route comprendait cet Éthiopien. Il sait aussi qui vous êtes. Il sait aussi qui nous sommes, chacun d'entre nous. Il connaît notre histoire. Il connaît nos interrogations. Il connaît nos inquiétudes. Et il sait aussi apporter une réponse lorsque le moment viendra. Dieu a envoyé Philippe pour aider l'Ethiopien à trouver les réponses aux questions les plus importantes de sa vie. Alors, Pierre accourt et entend l'Ethiopien justement qui était en train de lire le prophète Esaïe. Il lui demande « Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire ? » En posant cette question, on s'aperçoit que le disciple Philippe, eh bien, il est avenant, il est diligent. Ça veut dire qu'il n'hésite pas à aller vers l'autre. Il est zélé. Il se soucie de l'autre. À cette question, l'Ethiopien reconnaît qu'il a besoin d'aide pour comprendre ce qu'il lit et invite Philippe à monter dans son char. Le passage que l'Ethiopien était en train de lire était celui-ci. Il n'est pas particulièrement clair à juste titre. Il a été mené comme une brebis à la bocherie, nous dit le passage. Et, comme un agneau muet, devant celui qui le tend, il n'a point ouvert la bouche. Il continue la lecture qui dit « Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. » Et nous sommes dans le verset 33 de ce passage. L'Ethiopien demande « Mais de qui parle le prophète dans cette lecture ? » Il se pose plein de questions. « Alors, Philippe lui fait découvrir Jésus dans toutes les saintes écritures, nous dit le verset 35. » « Le disciple, le disciple, Philippe, enseigne la bonne nouvelle de Jésus et capable, il sait enseigner la bonne nouvelle de Jésus. Il s'est préparé pour cela et l'occasion est là pour qu'il enseigne et présente la bonne nouvelle de Jésus dans toutes les saintes écritures. Alors, si nous pouvons nous comparer, nous identifier à un disciple, nous devons peut-être aussi veiller à ne pas présenter aux gens que des doctrines sans vie. Nous devons les amener premièrement à Jésus en tenant compte de leur propre questionnement, de leurs propres besoins. Nous devons leur montrer Jésus dans chaque page de la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, dans chaque doctrine lorsque le moment viendra, dans chaque principe de la loi de Dieu. Car c'est Jésus qui touche les cœurs. C'est Jésus qui transforme les vies. Rappelons-nous, l'Éthiopien revient de Jérusalem triste, vide, encore avec plein de questions. Il n'a pas eu des réponses à ces questions. Mais, dans ce désert, sur ce chemin, il rencontre Philippe qui lui explique la prophétie concernant le Messie. Notre disciple Philippe est celui qui se soucie de la personne qui cherche des questions. Il accompagne dans ses questionnements, dans son cheminement. Il est avec lui, il est à ses côtés. sur ce chemin désert, il rencontre de l'eau. On ne sait pas très bien combien de temps s'est écoulé dans ce moment d'échange, d'accompagnement. Mais à un moment donné, l'Éthiopien lui-même pointe et il demande « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et Philippe, notre disciple, saisit l'occasion. On trouve là une occasion qui se présente. Le disciple va être attentif à cette occasion pour aider celui qui cherche à prendre une décision en faveur de Jésus, en faveur de son maître, puisque le disciple c'est celui qui suit les enseignements de son maître. « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Philippe fait une proposition. L'Éthiopien répond « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Une affirmation profonde et sincère. Alors, l'Éthiopien fait arrêter le char. et tous les deux avec Philippe descendent dans l'eau et Philippe le baptise. Nous sommes au verset 38. Le disciple, c'est celui qui conduit les âmes à se donner à Jésus par le baptême. Et de ce fait, il fait d'autres disciples. est-ce que nous aussi, si nous nous comparons à un disciple, nous accompagnons des personnes jusqu'à ce que, à leur tour, ils deviennent des disciples. Parce que voilà la raison d'être d'un disciple, de conduire des âmes à Jésus, puis, à leur tour, ils deviennent des disciples. Quand ils sortent de l'eau, l'esprit du Seigneur nous dit le verset 39, on lève Philippe et l'Ethiopien ne le voit plus. Philippe disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on met ça sur le compte d'un miracle, un enlèvement subit, soudain, comme une téléportation. On utilise ce thème aujourd'hui. en tout cas, il disparaît. Notre Éthiopien, lui, il est joyeux, il est heureux d'avoir trouvé Jésus. L'Ethiopien poursuit sa route et on peut deviner qu'il va rentrer chez lui, c'est sûr, il ne va pas manquer de raconter ce qui vient de lui arriver. en si peu de temps sur ce chemin désert, eh bien, des décisions importantes ont été prises. Il a eu réponse à ces questions et le voilà une nouvelle personne. Philippe, lui, dans sa téléportation, il se retrouve dans une autre ville, dans la ville d'Azote, d'où il va se diriger vers Césarée, plus au nord, le texte nous dit au verset 40, tout en évangélisant toutes les villes qu'il va traverser sur ce passage. Philippe, ce disciple, continue à être disciple, continue à chercher à faire de nouveaux disciples. Le disciple, c'est celui qui est persévérant dans la mission que Jésus, son maître, lui a confiée, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Chers amis, au travers de cette histoire de Philippe qui s'achève dans ce verset 40, avec cet éthiopien, nous venons d'avoir en quelques instants un magnifique exemple de notre vision pour 2020, être un disciple aimant pour faire des disciples, ce que nous voulons vivre dans notre église ici à Maranatha. Que Dieu nous aide à trouver là un exemple à suivre. Amen. ! ... ... ... ... ... Merci. 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 Prions. Eh bien, oui, Seigneur, comme nous voulons de l'entonner en thaïtien, nous voici parce que nous voulons répondre au présent. Nous voulons t'obéir. Nous voulons agir tel que tu nous le montres. Tout cela, Seigneur, parce que nous t'avons choisi comme notre maître et tu nous as confié une mission de la plus haute importance, celle qui consiste à conduire les âmes à toi, pour qu'ils se donnent à toi, pour que tu les sauves et qu'à leur tour, ils propagent cet évangile pour en sauver davantage. Seigneur, merci pour ton action qui nous sauve. Merci pour cette mission que Dieu nous a confiée. Nous réalisons, Seigneur, que ça peut être un défi pour chacun d'entre nous. mais c'est pourquoi nous réclamons ton Esprit Saint, afin qu'il nous accompagne, qu'il nous donne ce qui nous manque pour être cet ouvrier et ce disciple zélé, convaincu et efficace dans l'accomplissement de cette mission. Seigneur, pour nos manquements et nos lacunes, et bien nous te demandons pardon, parce que des âmes de ce fait, et bien cherchent encore, et bien puisses-tu nous placer sur ce chemin qui leur permettra de te découvrir. telle est notre prière, Seigneur, et veuille nous bénir chacun de nous qui sont présents ici, ceux qui ne sont pas là, et qui veulent accomplir, qui veulent te ressembler dans cette mission qui consiste à sauver tous ceux qui te recherchent. Toutes ces grâces Seigneur, nous te demandons par le bon nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen.